bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement malgré les tentatives du cnrd pour dissuader pour ne pas donner du poids à la manif mais les guinéens sont sortis aujourd'hui massivement du côté de paris malgré à la dernière minute les organisateurs ont changé l'adresse mais bravo pour ceux qui ont suivi le live j'ai partagé et pitaka a fait un grand live mais franchement j'ai vu certaines choses j'ai pas aimé mais je vais dire à tous ceux qui ont été sachez une chose on a un problème le problème est de mouillard on n'a qu'une guiné il n'y a pas de guiné les partis politiques ce sont des adversaires et non pas des ennemis c'est comme quand on parle de football la ligue nationale chacun soutient son équipe sa région mais c'est qu'une c'est qui nous unit c'est la guiné aujourd'hui le problème de la guiné l'insécurité c'est pas un problème d'une région c'est le problème de tous les guinéens oui il faut que qu'on accepte à s'aimer aujourd'hui les fourniqués mangues sont arrêtés mais n'oubliez pas aussi que l6 aussi est arrêté j'ai entendu des propos j'ai pas je vais pas juste mettre l'essence au feu il faut que les gens arrêtent un peu grandissent dans la tête ils vivent en occident ils vivent en france il faut que vous arrêtiez un peu c'est un propos qui divise dans l'ensemble il y avait beaucoup de monde mais j'ai vu certaines choses franchement j'ai pas aimé il faut que vous mettez vos différences de côté sachez qu'on a un problème seulement et le problème c'est le bandit mamadit d'un bruit oui nous appartenons tous à des partis politiques mais le problème commun aujourd'hui c'est mamadit c'est mamadit nous combattons ce n'est pas l'ufdg nous combattons ce n'est pas le rpg nous combattons ce n'est pas le présent l'facone ni le présent c'est l'eau le problème aujourd'hui c'est ce bandit du cnfd il faut que les gens comprennent cela je vous ai dit faut des sacrifices accepter ces sacrifices il faut que vous arrêtiez un peu ces petites choses là dieu merci les gens sont sortis voilà parce que pour eux malgré nos différences il fallait toujours continuer à cémer la division mais bravo les gens sont sortis bravo les gens sont sortis en tout cas félicitations aux organisateurs félicitations à tous ceux qui ont fait les déplacements même s'il y avait une personne aujourd'hui c'était l'essentiel que les gens sortis et d'ailleurs les gens sont sortis massivement malgré remarqué aujourd'hui les aéroports ont un problème technique les aéroports ont des problèmes techniques mais malgré cela mamou de sila qui est du côté de la grèce a fait le déplacement avec certains bravo à tous ces gens qui ont fait le déplacement franchement vous avez prouvé que vous êtes des patriotes dans la paix tous ces guinéens se sont retrouvés du côté de paris et à l'âme de lille le combat continue nous aussi nous allons faire notre part ici famille dieu ne dort pas vous avez vu même les médias en guinée refusent de diffuser parce que quand damaro poste quelque chose ça les fait mal ça les dérange ils ne veulent même pas en parler vous avez vu sur ma page l'accident qui s'est produit sur la route de bokeh les démagogues du ministère des tp qui se rendait du côté de de bokeh vous avez vu leur bus le bus à fait d'audan le bus regardez le bus des démagogues du ministère des tp regardez d'ailleurs comme c'est eux qui font les routes si eux mêmes ils disent que la voiture a glissé ça veut dire que les voici les t-shirts de mamadie d'umbouya vous voyez les t-shirts avec leurs signes branding regardez les regardez les démagogues non loin de bokeh bon dieu merci à l'âme de l'île je l'ai dit je ne vais jamais souhaité la mort de quelqu'un comme un trophée je ne suis pas ce guiné elle voilà mais de la manière dont ça a été là dieu merci il ya eu que quelques blessés légers sur la route et leur bus renverser ce qui veut dire que la démagogie là ils doivent arrêter voici le bus qui est complètement couché à terre à l'âme de l'île dieu merci y'a pas eu de mort il ya eu que quelques blessés légers vous allez voir les médias en guinée ne vont pas montrer parce que le général 5 étoiles a publié ça ça les fait mal ils veulent pas voir ça la démagogie y'a rien dedans si vous mourez dans ça aujourd'hui là vous allez dire quoi demain altyam chez dieu sur le bon dieu démagogie simple démagogie on prend l'argent du contribuable les voyous sont incapables de payer les enseignants contractuels on prend des milliards pour acheter des t-shirts de démagogie qu'on le bandit pourtant c'est le même bandit qui disait ici mamadi d'oubouya personnalisation de la chose publique mais pendant ce temps on vole l'argent du contribuable guinéa des milliards et des milliards pour faire des t-shirts de démagogie vous avez vu le résultat à la na 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 vous avez vu gàna na 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 na... vous les jeunes démagogues vous savez c'est cette jeunesse inconsciente, cette jeunesse manipulée pour des miettes, elle est prête à sacrifier son avenir pour des voyous. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez comprendre que vous-même, les jeunes, du ministère des Travaux publics, que vous avez des diplômes que Mamadi Dombouya, que pour le développement d'un pays, il faut le mérite. C'est pourquoi nous avons des écoles en Guinée. C'est pourquoi des Guinéens se battent, vont à l'étranger chercher des diplômes pour pouvoir aider leur pays. Vous avez vu quel pays se développer sans le mérite? Vous, vous avez des diplômes que des voyous qui sont là. Les gens comme les Amara ne vous dépassent en rien. Vous avez un savoir-faire que c'est vos rires là. Mais c'est vous pour des petits postes ou pour des miettes qu'on vous donne, 100 000, 200 000. On vous met dans des bus comme ça là. C'est Dieu qui vous a sauvé. Je l'ai dit, moi, ma prière, je ne souhaite pas que quelqu'un meure. Moi, pour atteindre mon objectif, je ne le souhaite pas. Mais franchement, sortez de la démagogie, la jeunesse guinienne. Sortez de cette démagogie. L'avenir de demain, c'est vous. Mais on vous fait porter des T-shirts. Pendant ce temps, les voyous sont en train de manger des milliards sur votre dos. ils se servent de vous comme des cobayes. C'est pour tromper la communauté internationale. Pour dire, oui, les gens soutiennent, moi, ma vie. On va, aujourd'hui, samedi, les travailleurs d'un département sont obligés, forcés, à venir porter des T-shirts pour aller remplir. Parce qu'ils savent même que la population de Bokeh ne va pas sortir. Maintenant, il faut mobiliser les travailleurs de l'État. L'administration est devenue une marchandise aujourd'hui. L'administration guinienne. Ça dit, on force, on fait un appel. On appelle les gens. Tu ne viens pas, on t'enlève. Où est le sérieux dans le pays ? Le week-end, où les fonctionnaires doivent se reposer à la maison. Ils sont obligés, ils sont forcés à monter dans les bus, à porter des T-shirts. Sans quoi, ils ne vont pas avoir leur poste. Avec ça, on parle de développement. La Guinée va aller, la Guinée peut avancer comment ? Dans cette démagogie. Comment notre pays peut avancer dans cette démagogie ? Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Changer un peu la famille. Voilà. Changer. En tout cas, bon, après le live, on va publier quelques images. Après le live, voilà, je n'ai pas encore eu Pitaka qui va m'envoyer les images de la manifestation. Mais le live, vous avez vu, c'était sur sa page TikTok que j'ai partagé sur ma page. et franchement, ceux qui ont fait le déplacement, bravo à vous. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit, mettez nos différences de côté. Il n'y a qu'une Guinée. Voilà. Il n'y a pas de Guinée. Aujourd'hui, partagez au maximum. Partagez dans tous les groupes. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul problème. Et le problème, c'est la dictature de ces voyous, de ces gangsters du CNRD qui sont là aujourd'hui, que nous devons combattre. Le problème n'est pas le président Fakondé. Le problème n'est pas le président Célo. Le problème n'est pas le président Cédia. Le problème, c'est les voyous du CNRD aujourd'hui qui ont pris la Guinée en otage. Surtout des toccards, des bonariens, des gens qui n'ont pas étudié, des tricheurs, des voleurs, des narcos qui ont pris le pays en otage que nous devons chasser. Tous les autres, vous prenez du côté de l'UFDG, du RPG, du UFR, du PDN, ce sont des cas de quoi qu'on dise. Malgré nos différences, vous prenez Kouyaté, vous prenez Laché Noudalé, vous prenez Sidi Atouré, vous prenez le docteur Kasouri. Ce sont des cadres. Voilà, voici un maudit qui est là, co-étienne face à Kourouma. C'est-à-dire, quand je dis mes cousins grecs, voici un grec qui est là qui n'a pas changé. Des maudits comme ça. Quand tu regardes aujourd'hui en forêt, les agriculteurs de Sogipa, ça fait combien de mois ils ne sont pas payés ? Maudits là. Les enseignants, maudits là. Depuis l'arrivée des voyous, ils ont créé combien d'emplois ? Des idiots comme ça là. Des inconscients. Vous ne voyez pas la situation du pays ? Des idiots comme ça, avec vos passes de 1 000 francs, 2 000 francs, pour raconter des salades. Vous ne voyez pas la Guinée aujourd'hui ? des kidnappings. Vous ne voyez pas cela ? Les bandits sont venus. Oh non, troisième mandat, on est venus, voilà, on ne va pas répéter les erreurs du passé. Pendant ce temps, le bandit, attendez, vous allez écouter un peu. Partagez, malgré que les voyous sont assis, ils attendent mes lives, pour signaler, ils ne pourront rien du tout. Moi, je vous ai dit, je suis votre paracétamol là. Vous ne pouvez absolument rien contre nous. Vos marabouts, vos bandits ici, contre le général 5 étoiles, je vous ai dit, je ne ferai pas cadeau à quelqu'un. Voilà. Je vais avancer pour que vous allez écouter un peu la... La première fois qu'on a été président de la République de Guinée, on s'est vus deux fois. La première fois qu'on s'est vus, c'était le 10 octobre, mine de 2000 ans. Le manqueur. Pendant les fêtes, des dépendances de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vus dans une cérémonie lors d'un décès. Je pense que la loyauté entre le pays et un homme soit vite fait. Et je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme, j'étais venu pour servir la République de Guinée. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine. Vous en aviez assez. Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violences politiques, que ce soit aussi de la gabégie dans notre pays, qui nous a poussés devant l'histoire et devant le peuple de Guinée à prendre nos responsabilités de soldats. C'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Alpha Condé, aujourd'hui, est en prison en résidence sur le pays. Famille, vous avez écouté le menteur, parce que moi, j'ai dit que ce type, c'est un bon arien, l'un des plus grands menteurs de l'histoire de la Guinée, le gros menteur gabégie financière. Aujourd'hui, le pays en était plus de 2 milliards de dollars. En 3 ans seulement, ils en trouvaient plus de 1 milliard et quelques. Près de 2 milliards, ils ont tout délapidé. Où sont nos recettes ? 19 200 travailleurs de l'État à la retraite. 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire. Ce menteur qui, le 5 septembre, se flanquait pour tromper l'opposition guinéenne à l'époque, le temps nous a donné raison. Le temps pro, c'est-à-dire le temps a montré au monde entier que ce sont des bandits, des gangsters, des gros menteurs. La souffrance des Guinéens aujourd'hui, le sac de riz qui était à 230 000. Malgré les 11 ans du président Facondé, tout était stable presque. Les choses ont évolué. Mais eux, ils sont venus tout détruire. Le sac de riz qui passe de 230 000 à près de 400 000. Pendant ce temps, le salaire des fonctionnaires n'a pas bougé. Le prix du carburant ainsi de suite. Pourtant, au temps du président Facondé, il fallait entendre les démagogues tout dire ici. on peut vendre le carburant à 6 000, on peut vendre le carburant à 7 000. Mais aujourd'hui, personne n'ouvre sa gueule pour dire qu'on peut vendre le carburant à 9 000. Ah, mon Dieu ! l'essentiel, donnons-nous les mains. Comme je l'ai dit, il n'y a qu'une Guinée. On n'a qu'un seul problème. Les voyous du CNRD, le départ de ces voyous du pouvoir, c'est ça l'essentiel. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Ousmane Fofana, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Diak Kakbe Diaby, merci à vous. Maïsa Kamara, merci à vous. Merci à Bana Bana. Merci à Mamoudou Souma, merci à vous. Barry Abdoul, merci. Merci à Mwamed Mwamed Mk Kourouma, il y a un peu qui est là. Il y a qui est une politique qui est là. qui est soeur, qui est là. Il y a la demande que cenement n'est pas pour ce que nous avons dis岡 ощelé, car demain, c'est passé . . faites nous y'a ajoutez les adversaires voisons 啦 leobia le 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 m el la politique 더�welle non tout à fait il y a RwO il faut les gens, que les gens hechten thrives sur leurs enfants les gens sont sortides la tête pourrait le Ikébre il y a des gens qui nous ressentir tous les gens j'apposent il nous en�� cannot dans preparing les choses Désolé, il fallait que j'explique en cognacé à certains de mes parents qui n'ont rien compris de la politique, qui pensent qu'avec ce dont nous étions opposés hier, c'est nos ennemis. Non. C'est cette diversité-là, cette opposition-là qui fait que les choses changent dans un pays, dans la démocratie. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes tous des Guénéens. Il faut que vous compreniez cela à un moment donné. Aujourd'hui, on a tous un problème commun. Mamadou Doumbouya. Comprenez cela. Donc, c'est pour vous dire, changez vos comportements à un moment donné. Changez. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Mami Kanté, merci à vous. Ok. Oui, toi Mami Kanté, je ne sais pas si vous voulez, vous êtes dans un cas de vous. Vous êtes dans un cas de vous présente, vous êtes dans un cas de vous. Tu as raconté qu'il n'y a 24 ans. Vous êtes dans un cas de vous. Mais vous êtes dans un cas de vous. Vous êtes dans un cas de vous. Vous êtes dans un cas de vous. Non. pour entrer, sis, nous avons battu à chaque côté Ministre de la défense Directeur de la douane Ministre de la sécurité Commandant des forces communiques Chef d'état-major Ministre du budget Pour qu'elle t'appelle, elle t'a dit qu'elle t'a battu après la maison. Dans l'homme. Il y a un moment donné sur des femmes. Elle t'a battu avec eux. Elle t'a battu avec eux. Pour qu'elle t'appelle, elle t'a battu avec eux. Par contre, elle t'a battu avec eux. Pas de feu à tête. Laissez-le moitié. Les amis, tu es une nouvelle fois. Tu es une nouvelle fois. Ou alors, Minbe datouni, Batra dea kamfoye, Sou lombali lou. Almalouko aloufis, Li lombali laldi. Almalouko ylo lombali laldi, Danka dea kamfoye. Nel tate batra ya kamfoye. Juma ye prezalfa konemami kalinye. Ka fembe kakadaluma. Batra dea kamfoye. Han kridolu, Sou lombali lou. Alba prela woko, Koka kyangba salkoye. Danka dea kamfoye. Otefola nyakora butunde. Les autres pal, Neshi, Ndala me, Ndala me. Malou sou lombali lou. Alte atemmaluyaladi. Alte maluyala. Sou lombali laldi. Alte maluyala. Alte joutte brorokasso. Juma ye prezalfa konemami kalinye. Mou ye ye amam ka alunye. Fête de l'indépendance. Quatre régions naturelles. A kamike kankanya amake yrosi. A kamike kankanya amake yrosi. Alte maluyala. Alte maluyala. Alte maluyala. Alte soulombali lou. Netumaka alunye. Koko amake kanyye. Netumafankadama. Koko amafankadanyye. Fula tumarakla mamadidumbo yaplasila. Atuntekuudetake. Fula tumarakla mamadidumbo yaplasila. Atuntekuudetake. Fura se. Fura se. Atuntekuudetake. Atuntekuudetake. Je vais m'arrêter ici. Famille. Désolée. Désolée. Désolée pour ma colère. Mais franchement y'a des. Y'a des ces. Y'a des ces imbéciles. Laissez moi les répondre quoi. Vous savez pas que ça c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Les mots foussouya me noter. Pour les bras fallu y'en a conné. N'talabaro lobi. N'talabaro ankri doya kombaro. Je préfère se loudaler dix mille fois. Allah mamadidumbo yaplasila. Je préfère un candidat de la forêt dix mille fois. Allah mamadidumbo yaplasila. Je préfère un candidat de la basse-côte dix mille fois. Allah soukoko kerewoy. Parce que le local où y'ere long. Le local sous l'ombalita lié. Le local sous l'ombalita lié. Vingt-quatre ans. M'a mis baro. Han tia adoumadou l'ingé. Dadis. Han sini adoumadou l'ingé. Alloussou l'ombalirou. Kaldou moufanyené. Alloussou l'ombaliré long. Yere long balirou. Donc famille je suis désolé. Parce qu'il y a de ces gens. Je ne vais plus les laisser ici. Donc. Merci à. Itarci sila. Merci à. Guinemengue. Merci à tous les patriotes. Voilà. Ma soeur Fanny. Merci à vous. Mamadou Thiam. Merci à vous. Amadou Ba. Merci. Donc. Abdraman Diallo. Merci à vous. Moussa fils Dintouré. Ibrahim Makale. Daoud Doumbouya. Merci à vous. Souvent. Ibrahim Gaucher. Sidibé. Merci. Yaya Conte Conte. Voilà. Donc. Souvent. Laissez-moi. Me libérer sur ces gens-là. Parce que c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. C'est des bornés. C'est des bornés. C'est des bornés. C'est des bornés. Merci à vous.